bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en résine époxy et je vous propose de réaliser donc des grandes coulées donc avec des moules vase ainsi que des moules boîte avec une résine qui est faite pour les grandes coulées donc je vais en profiter pour aussi incorporer à l'intérieur des feuilles d'or ainsi que des pétales de roses donc je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos et je vais venir utiliser donc pour ce tutoriel de la résine époxy table 5 5 donc sachez que dans les gammes de résine à grandes coulées vous pouvez également utiliser l'epoxy premium et vous pouvez aussi également utiliser la résine époxy table 10 plus vous allez utiliser une résine qui vous permet de réaliser des grandes coulées moins vous aurez de soucis de surchauffe du produit je vous rappelle qu'il est toujours très important de bien vérifier les épaisseurs de coulées maximum que vous pouvez réaliser avec les résines donc pour là ça va être des petites quantités avec une température de pièces assez basse puisque ce tuto a été réalisé au moment il faisait pas trop trop chaud donc on était autour de 18 degrés et donc voilà je vais pouvoir utiliser la résine époxy sans souci donc je viens préparer le mélange a plus b on vient bien mélanger la résine bien évidemment en allant chercher sur les bords et au fond du contenant c'est important toujours de bien mélanger les deux composants pour créer un mélange homogène et ensuite on va venir incorporer donc les petits morceaux de feuilles d'or donc vous voyez ce sont des petits morceaux comme ça qu'on va pouvoir venir redéchirer ou qu'on va pouvoir encore rendre plus petit en l'incorporant à l'intérieur du mélange pour avoir des micro feuilles d'or et je vais utiliser aussi des pétales de rose que j'ai trouvé donc sur amazon donc ces pétales ils sont assez gros donc vous pouvez les utiliser comme ça si vous voulez moi j'ai préféré les découper en petits morceaux donc sachez aussi que les feuilles d'or et les pétales de rose vont avoir tendance également à remonter dans les surfaces donc ça va être un petit peu compliqué pour pouvoir les pousser dans les fonds du moule surtout quand on utilise des résines à prise lente pour vous expliquer les résines de grande coulée généralement elles durcissent en 48 heures voire durcissement complet au bout de huit jours donc par contre ce qui va être intéressant au niveau de ces résines c'est qu'elles vont avoir une très grande fluidité ce qui va permettre donc de faire remonter rapidement les bulles d'air vous allez pouvoir que dans toutes les inclusions de moules malgré que j'ai incorporé des feuilles d'or et des pétales de rose qui ont bien absorbé la résine je n'ai eu aucune bulle d'air que ce soit sur les rebords des moules ou au niveau des parois donc une fois qu'on a fait notre mélange feuilles d'or et résine on va venir donc tout simplement couler la résine à l'intérieur du moule et on va essayer de pousser au maximum donc les les petites feuilles d'or ainsi que les pétales au fond du moule donc sur les parois fines on va pouvoir un petit peu les bloquer au niveau central ça va être un petit peu compliqué donc il va falloir toujours surveiller notre résine pour voir à quel moment on va pouvoir faire les pousser jusqu'au moment où on ne le pourra plus donc avec les résines qui durcissent en 48 heures et bien il faut avoir un oeil voilà souvent sur la résine pour voir quand est-ce qu'on va pouvoir encore pousser les petits éléments au fond pour pouvoir les incorporer donc là je vais profiter donc pour faire plusieurs boîtes pour vous montrer aussi le résultat et puis vous donner aussi une petite astuce pour le démoulage parce que c'est vraiment très compliqué de démouler aussi ses créations au niveau des moules donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le démoulage à l'aide d'un silicone qui est le wd 40 1 donc je vais vous montrer ça en vidéo pour aussi garder plus longtemps vos moules éviter quand vous allez démouler aussi la création de faire de l'arrachement au niveau des silicones donc ça permet de les garder plus brillant plus longtemps et éviter aussi d'avoir de l'arrachement ça c'est quand on utilise aussi des résines à prise rapide qui ont des fortes exothermie et après au bout d'un moment bas ça endommage vos moules et ensuite vous perdez un petit peu donc aussi de brillance un les moules deviennent ternes donc il faut les changer régulièrement ou simplement une petite astuce appliquer l'huile de silicone pour faciliter le démoulage et puis pour garder vos moules plus longtemps donc là j'ai laissé durcir pendant 48 heures donc sur les parties voilà qui sont assez molles il va tout simplement falloir les laisser donc je vous dis huit jours supplémentaires avant de pouvoir les manipuler donc on laisse les créations bien à plat le temps que la catalyse se fasse totalement mais au bout de 48 heures on peut déjà donc démouler là je vous montre c'est un moule bois de flocons donc parfois les silicones ils sont pas collés du tout au moule mais voilà ils sont tellement fins que c'est un peu compliqué donc faites attention de pas trop les tirer aussi également pour éviter d'avoir du déchirement donc faites ça tout doucement là vous voyez à prise rapide ou utiliser des petits outils pour faciliter le décollement là j'utilise une place à bijoux tout simplement à bourron donc pour pouvoir décoller les petites parties qui sont très fines du silicone qui sont pas du tout collés mais voilà qu'il va falloir donc détacher pour éviter d'avoir de l'arrachement donc pour tout ce qui est petit moule comme ça on va pouvoir démouler assez facilement les créations avec il n'y a pas beaucoup de hauteur donc voilà c'est assez simple donc on vient démouler et ensuite donc essayer de faire toujours passer de l'air un tiré pas fortement essayer toujours d'incorporer de l'air entre la paroi de la résine et du moule comme ça ça facilite aussi également le démoulage donc voilà pour la petite boîte flocons ensuite il va y avoir différentes petites boîtes il va y avoir le love donc là vous allez pouvoir voir qu'au bout de 48 heures la résine elle est bien durcie on va pouvoir donc démouler facilement par contre vous voyez qu'elle reste encore un petit peu souple ça c'est parce que vous voyez c'est une résine de coulée et généralement on recommande pas moins de 1 cm d'épaisseur donc là il ya à peu près 1 cm donc il faudra bien huit jours complet pour le durcissement complet de la résine donc voilà il suffit de laisser bien à plat on laisse huit jours la résine elle va finir de durcir tranquillement et après vous pourrez le manipuler le mettre debout enfin voilà faire ce que vous voulez avec les petites créations pour les autres moules je vous laisse regarder un petit peu le démoulage et puis après je vais vous montrer comment faciliter donc grandement le démoulage vous voyez là on est obligé de tirer d'arracher c'est très compliqué en plus c'est comme ça qu'on détériore les moules tout dépend des parties que vous avez à démouler et après je vais vous montrer donc l'astuce avec le wd 40 que je vous ai déjà montré sur la chaîne pouvez le voir je vais venir utiliser la petite tige qui est fourni avec ça ça permet de viser de pouvoir insérer le wd 40 quand on a besoin dans des pièces dans des rouages ou des endroits où c'est un peu difficile et ça permet comme ça de cibler donc là on va pouvoir pulvériser donc un petit peu d'huile de silicone à l'intérieur du moule ce qui va vous voyez grandement faciliter le démoulage donc ça ça aide à bien préserver vos moules et puis oui ça évite aussi de se blesser quand des fois on retire comme ça les moules on peut aussi également avec la résine coupante se blesser donc voilà décoller toujours un petit peu les parties faites entrer de l'air ensuite pulvériser un petit peu de silicone un petit peu partout et voilà vous pourrez comme ça démouler facilement donc aussi ce que je voulais vous dire donc après vous allez avoir donc simplement de l'huile de silicone qui va être donc sur votre résine donc il suffit simplement de le passer à l'eau claire avec un petit peu de savon par exemple bien sûr attendez que votre résine soit totalement bien durcie pour éviter de la blanchir donc voilà ou sinon vous prenez simplement une petite chiffonnette non abrasive et vous nez voilà essuyer tout simplement le surplus d'huile que vous avez pu mettre donc donc vraiment un nettoyage très simple pas d'abrasif bien évidemment et puis ensuite avec de l'eau on vient retirer avec un petit une petite chiffonnette voilà l'excédent et l'huile se retire facilement donc voilà pour les différentes petites boîtes créées je vous laisse un petit peu regarder tout ça et puis je vous retrouve donc pour la fin de la vidéo 1 Sous-titrage ST' 501 ... Quand on a un petit excédent de résine sur le dos de la création, on peut simplement utiliser un ébavureur ou une petite lame, un petit cutter de précision. Donc faites attention avec les cutters bien évidemment. C'est plus facile de pouvoir découper la résine quand elle est encore un petit peu souple. Une fois durci, on peut utiliser un ébavureur pour éviter de se blesser ou on peut tout simplement poncer les vores pour enlever un petit peu les arêtes coupantes. Là, vous voyez, c'est ce que je vais faire. Je profite. C'est un tout petit filet tout fin de résine. Comme c'est du plastique, ça se coupe très rapidement. Faites attention quand vous manipulez les lames de précision, bien évidemment. Ne jamais forcez de prendre des bons points d'appui. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur les résines de grandes coulées vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a eu aucune bulle d'air au niveau de ces inclusions grâce aux résines qui sont faites justement pour les grandes coulées et éviter d'obtenir, d'avoir des résultats avec des bulles d'air. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. A bientôt !